Voici une question sans réponse préformulée. Pour laver la voiture, Inès met deux heures, tandis que son frère Noam met trois heures. Question. Combien de temps en minutes mettront-ils pour laver la voiture ensemble? Appelons ce nombre de minutes X. Par l'énoncé, nous savons qu'Inès lave la voiture en 120 minutes. Nous pouvons en déduire qu'en une minute, Inès lave un cent-vingtième de la voiture. Et par conséquent, en X minutes, Inès lave X cent-vingtième de la voiture. Par l'énoncé, nous savons que Noam lave la voiture en 180 minutes, dont nous pouvons déduire qu'en une minute, Noam lave un cent-quatre-vingtième de la voiture. Et par conséquent, en X minutes, Noam lave X cent-vingtième de la voiture. Nous pouvons donc en déduire que les X cent-vingtième de la voiture lavée par Inès plus les X cent-quatre-vingtième de la voiture lavée par Noam, c'est la voiture entière. Il suffit donc de résoudre cette équation. Au membre de gauche, nous pouvons mettre un X en évidence et puis nous additionnons ces deux fractions en les réduisant au même dénominateur 360. Ainsi, nous obtenons que X fois 5 sur 360 est égal à 1 et par conséquent, X est égal à 360 divisé par 5, c'est-à-dire 72 minutes. La réponse finale à la question posée, c'est donc 72. Lors du tutoriel suivant, nous allons répondre à une autre question de l'Olympiade mathématique.